On passe la fin de semaine à Val-des-Sources! On est arrivé hier soir, voilà, du souper dans une ville accueillante, anciennement Asbestos, aujourd'hui mieux connu sur Val-des-Sources, qui ont développé un petit... Un concept. Un concept, oui, exactement, un beau petit concept pour accueillir des petits VR comme nous. On vous montre ça tantôt. Puis on a été vraiment, vraiment chanceux parce que, écoute, hier soir, comme la majorité des régions du Québec ont vu, on a eu un spectacle d'horreur boréale incroyable, de toute beauté, avec la mine en arrière, avec le noir qu'il y avait ici, avec l'environnement. C'était quelque chose qui va être gravé dans nos mémoires pour le restant de nos jours. Ah, c'était génial! Exactement. Fait que, restez à l'affût, dans les prochaines secondes, vous allez voir des belles images. Oui. C'est à la fin du 19e siècle que l'exploitation d'un gisement d'amiante de chrysotyle fut découverte. Asbestos fut né. La mine Geoffrey, fermée en 2012, fut la plus grande mine d'amiante au monde pendant un certain temps. On dit que d'ici 30 à 40 ans, la mine sera remplie d'eau et deviendra un lac. La bonne nouvelle, c'est que vous avez encore le temps d'en profiter. C'est en raison des connotations négatives que l'administration municipale décida de changer de nom pour Val-des-Sources en 2020. Comme j'expliquais tantôt, Val-des-Sources a aménagé 12 terrains partant pour des VR de 20 pieds allant jusqu'à 35 pieds maximum sur un bel petit endroit. L'espace dégagé pour même mettre les tables, les chaises, pour admirer la belle vue. C'est gratuit. La ville ne nous demande rien. Faites juste aller dépenser, aller encourager les commerçants. On a une microbrasserie qui n'est pas loin, des épiceries, des beaux commerces à proximité. Dépensez et regardez ce que vous avez. En plus de l'ALTE VR, la ville travaille sur un projet de faire une pisciclable. tout autour de la mine, avec des belvedères, des points magnifiques et des endroits pour se reposer. Un vrai paradis pour le vélo et la marche. À deux pas de l'ALTE VR, où c'est qu'on séjourne en fin de semaine, la ville de Val-des-Sources a aménagé un site qui est vraiment bien pour le touriste, mais surtout pour recevoir des artistes. Donc, c'est un site qui est extrêmement festif, qui a plein de couleurs, des tables à pique-nique, des belles chaises. En fait, c'est un site qui fait en sorte que tu as le goût de venir passer des belles soirées dans la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Avoir des vélos électriques en van life, honnêtement, c'est vraiment, vraiment pratique. Dans les prochaines semaines, on va vous montrer, parce qu'on vient tout juste de s'en procurer, Dominique-Hélène en avait depuis un certain temps, mais nous, on vient d'en avoir, on a fait les premiers tests dans cette sortie-ci, mais je vous le dis, dans les prochaines semaines, on va faire une vidéo qui explique tout le monde du vélo électrique. Vous allez voir, c'est vraiment pratique, puis c'est rendu un boss d'avoir ça en VR. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout simplement de toute beauté, c'était splendide On est vraiment content d'avoir vu ça On vous laisse avec ça et on espère que vous avez apprécié la vidéo Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada On assiste à nos premières horaires boréales Ben life entre amis les amis C'est vraiment magnifique Wow! Wow! C'est incroyable! C'est incroyable! Avec nous autres d'un! Incroyable! C'est 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 incroyable! Sous-titrage ST' 501 ... ...